Bonjour, je m'appelle Valérie Bélanger, je suis conseillère en produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je vous fais une présentation sur le stress et l'immunité. C'est une présentation qui a été donnée par la compagnie pour laquelle je suis consultante, qui s'appelle Nature Sunshine. Je vais vous mettre la présentation à l'écran. Vous allez voir, le texte est en anglais. La présentation a été donnée en anglais. Alors, moi, je vais vous la donner aujourd'hui en français. Donc, inquiétez-vous pas, même si le texte est en anglais, je vais tout vous traduire ça. Donc, je partage mon écran, ça ne sera pas long. Voilà. Alors, on va parler de stress et d'immunité aujourd'hui, mais d'abord, je vais vous présenter la compagnie Nature Sunshine, qui a été fondée il y a déjà 50 ans. On est en 2022 présentement, donc ça fait 50 ans que la compagnie existe. Les fondateurs ont découvert comment une simple herbe médicinale pouvait aider à guérir un problème de santé un petit peu tannant qui agacait, dans le fond, le fondateur. C'était un problème d'estomac. Donc, ils ont utilisé le piment rouge pour ça. Et il avait entendu parler que c'était très bon pour les brûlements d'estomac de prendre du piment rouge, mais du piment rouge, c'est vraiment fort. Donc, ça brûle la gorge quand on prend ça. Donc, ce n'est pas nécessairement agréable à prendre tous les jours. Donc, sa femme a eu l'idée d'encapsuler le piment rouge séché pour vraiment le prendre dans une capsule comme ça. Ça ne goûterait rien et ça a vraiment bien fonctionné. Le fondateur de Nature Sunshine a tellement eu des bienfaits par rapport à ça que lui et sa femme se sont ensuite consacrés à partager leurs petits secrets pour partager la puissance des plantes médicinales encapsulées comme ça avec tout le monde, se sont mis à se promener aux États-Unis pour présenter leur innovation et ils ont fondé Nature Sunshine en 1972. Pourquoi j'ai choisi, entre autres, cette compagnie-là, Nature Sunshine? C'est parce que c'est une compagnie qui connaît ses ingrédients. La vraie guérison va commencer par des ingrédients purs, efficaces, durables qui sont aussi récoltés de façon durable. Alors, on va à la source. La compagnie va vraiment à la source, examine les champs. Elle surveille les pratiques d'agriculture et elle inspecte aussi les processus de nettoyage, de transformation. Et même si la compagnie a une grande confiance envers ses partenaires, elle teste tout de même le matériel brut. Tout ce qui arrive, tout le matériel brut est testé. Il y a plus de 600 différents tests d'assurance qualité pour vous assurer que vous avez vraiment le meilleur quand vous consommez ces produits-là. Donc, ce sont des produits qui sont vraiment conçus de la bonne façon, juste pour vous. Chaque semaine, la compagnie produit des millions de capsules, de comprimés et d'autres produits. Et Nature Sunshine sait que ces produits-là sont bien faits parce qu'elles les font eux-mêmes. Vous voyez en bas ici de la diapositive, toutes les certifications, donc la certification TGA, NSF, certification CACHEUR, ALAL, les pratiques de transformation, le CGMP, le USDA biologique. C'est une compagnie certifiée ISO 9001, ISO 17025. Donc, elle prend vraiment au sérieux tout ce qui concerne la qualité. Parlant de qualité, justement, il y a quatre étapes pour avoir une qualité éprouvée. La première étape, c'est l'approvisionnement du matériel brut. Donc, la qualité, ça commence tout de suite au départ, à la source. Alors, la compagnie parcourt le monde pour trouver les meilleures plantes médicinales, les meilleurs matériels, tout ce qui est naturel. Ils veulent vraiment trouver qu'est-ce qui est le meilleur. Donc, ils vont chercher partout dans le monde. Les inspections qui sont faites directement sur les sites de culture vont garantir qu'il y a seulement le matériel le plus pur qui va faire partie de leur produit. Donc, il n'y a aucun compromis qui est fait. La compagnie rejette régulièrement du matériel brut qui ne répond pas aux standards de qualité. Donc, ces lots-là sont rejetés quand ça ne respecte pas les standards de qualité. Les produits sont formulés pour être efficaces avec 40 ans d'expérience et de techniques éprouvées. Nature Sunshine combine la sagesse des gens qui formulent, les experts qui formulent les produits avec des légendes de la santé naturelle, les gens qui ont prouvé leurs compétences depuis longtemps pour créer des produits uniques et efficaces qui donnent des résultats éprouvés. Les clients nous disent constamment que les produits Nature Sunshine travaillent, ils fonctionnent bien là où tous les autres ont échoué. Les produits efficaces de Nature Sunshine transforment des vies et donnent des clients loyaux parce que les clients découvrent une meilleure santé, améliorent leur santé, améliorent leur bien-être. Ensuite, la troisième étape, c'est la qualité de la transformation vraiment sur place dans les laboratoires. Nature Sunshine investit des millions de dollars annuellement dans l'assurance qualité, ce qui inclut de l'équipement qui est à la fin de la technologie, des méthodes de vérification, du personnel qualifié. La compagnie va développer, fabriquer, tester, et emmagasiner ses produits sur place dans ses installations de 200 000 pieds carrés. Alors, elle ne dépend pas de fournisseurs extérieurs ou d'autres compagnies. Vraiment, Nature Sunshine contrôle le processus au complet et de cette façon-là, elle sait ce qui se retrouve dans ses produits et ce qui ne s'y retrouve pas. Donc, elle n'est pas sous-traité à l'extérieur. Vraiment, la compagnie contrôle tout. Et la quatrième étape, c'est la vérification du produit fini. Donc, elle travaille meticuleusement pour s'assurer que toute la bonne quantité, des bonnes parties, des bonnes plantes sont incluses dans les formules parce qu'on sait que les effets thérapeutiques de la racine, de la tige, des feuilles, ce n'est pas tous identiques. Donc, il faut vraiment utiliser la bonne partie, l'utiliser en bonne quantité. Tous ces tests-là vont inclure une analyse infrarouge, des tests HPLC, des mélanges botaniques. Ils font aussi des vérifications analytiques pour s'assurer que les allégations sur les étiquettes de vitamines et de minéraux sont correctes, que c'est vraiment la bonne quantité qui est indiquée. Ils développent leur propre méthode de vérification qui est beaucoup plus complète que la compétition, leurs compétiteurs. Il y a certaines de ces méthodes de vérification qui sont utilisées pour mesurer les composants actifs des plantes quand il y a des extraits botaniques dans le fond. Donc, ils s'assurent vraiment que ce qui est écrit, si c'est écrit qu'il y a telle plante, c'est vraiment ce qu'il y a dans le produit fini. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres compagnies. Des fois, la compagnie ne vérifie pas que dans le produit fini, c'est encore la même plante qui est là. Ça a pu changer quand le produit a été sous-traité. Nature Sunshine vérifie tout ça à la fin que ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est vraiment ce que vous retrouvez dans le produit. Dans les tests qu'ils font, j'ai dit tantôt, c'est plus de 600 tests de qualité, de pureté. Entre autres, les produits sont testés pour savoir s'ils sont contaminés par des métaux lourds, des radiations, des saletés et autres impuretés. Par exemple, des cheveux qui auraient pu tomber dans le processus de fabrication. Ils vont tester aussi tout ce qui est levure, moisissure. Ils s'assurent qu'il n'y a rien de ça là-dedans, que les produits ne sont pas contaminés par des pesticides ou des herbicides. Donc, une partie de tous ces tests-là consiste à vérifier tout ça. Pourquoi prendre des herbes médicinales, des plantes médicinales? Il y a plein de raisons. En voici sept. Les plantes médicinales contiennent des centaines même, des milliers de composants phytochimiques, de minéraux, de vitamines. Tout ça, ça travaille de façon synergique pour aider à équilibrer le corps. Les plantes médicinales sont utilisées depuis très longtemps. Elles ont un long historique de sécurité. On sait lesquelles sont sécuritaires. On sait lesquelles ne le sont pas. Donc, ça fait longtemps que c'est utilisé par différents peuples sur la Terre. Et ça a aussi montré un long historique d'efficacité. Entre autres, si on pense à la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, qui est là depuis des millénaires, ça a vraiment démontré son efficacité. Donc, les produits qu'on a chez Nature Sunshine sont basés sur tout cet historique-là. Les plantes médicinales, ce sont des plantes qui, ce sont des aliments, en fait, des aliments entiers qui aident le corps à s'auto-guérir. Ce sont aussi des aliments holistiques, c'est-à-dire qui sont complets et qui vont travailler de façon globale quand on les prend. Donc, on ne va pas travailler sur un organe à la fois. Une plante médicinale va toujours avoir un effet à plusieurs endroits dans le corps. Donc, elle considère le corps dans son intégralité parce que tout est interdépendant, tout est en interrelation dans notre corps. Ensuite, les plantes médicinales sont rentables. Donc, ça ne coûte pas cher pour les résultats que ça donne et surtout, étant donné que ça travaille sur la cause, ça donne des résultats durables. On ne fait pas juste mettre un pansement sur un problème, on vient aider le corps à se rééquilibrer. Et finalement, elles sont pratiques et faciles à prendre. Quand on les a, comme chez Nature Sunshine, en capsule, en comprimé, il y a sous différentes formes, en gélules des fois, c'est pratique. On peut prendre ça n'importe où. On n'a pas besoin d'attendre après que ce soit, qu'elles ont fini de cultiver. On est sûr que la qualité est là. C'est facile à prendre pour tout le monde. Il y a toujours, on peut les prendre, soit c'est ça, en capsule. Elles sont souvent aussi en glycérés liquides. Donc, il y a toujours une façon de prendre ces produits-là. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est le stress et l'immunité. Les experts s'entendent tous pour dire qu'il y a un lien entre le stress et le système immunitaire. L'Association médicale américaine a dit que jusqu'à 80 % des problèmes de santé ont un lien avec le stress. Donc, vraiment, le stress est la cause de beaucoup de problèmes de santé. Les Centers of Disease Control estiment que 85 % de toutes les maladies auraient une composante émotionnelle. Donc, les émotions ont un rôle à jouer. Ensuite, être anxieux, c'est un sentiment désagréable par rapport à quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Par exemple, c'est d'avoir le sentiment qu'on va mourir bientôt. Ce n'est pas considéré comme une réaction normale. Donc, ici, on a ce qui se passe quand le système nerveux sympathique est activé. Donc, on a ici, en situation de stress, le corps va réagir avec une réponse de fuite ou de combat. Donc, s'il y a un stress, le corps a deux choix, fuir ou combattre. Et qu'est-ce qui se passe quand le corps se met dans cette réaction-là? C'est que ça va créer toutes sortes de symptômes dans le corps. Par exemple, la salive, on va se mettre à moins saliver. On vient plus de la bouche déshydratée. Les pupilles se dilatent aux yeux. Les poumons vont aussi avoir un effet. La respiration va s'accélérer. Le mouvement de l'intestin va ralentir. Donc, ça pourrait entraîner de la constipation. Les vaisseaux sanguins, dans le fond, les principaux vaisseaux sanguins vont se dilater. Donc, la pression sanguine va augmenter. Ensuite, il y a la peau. Donc, étant donné qu'il y a une action sur les vaisseaux sanguins, ça va créer des frissons, de la chair de poule, comme on l'appelle, ou de la transpiration. Les effets sur le cœur, on les expérimente presque tous. Quand on vit un stress, le cœur bat plus vite. C'est plus difficile. Sur l'estomac, là, dans le fond, c'est que la fabrication naturelle d'enzymes digestives par l'estomac va diminuer. Donc, on va se mettre à moins bien digérer ce qu'on mange. Les muscles deviennent plus tendus. On peut même se mettre à trembler. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le corps en situation de stress. C'est toutefois une situation, une réaction qui est nécessaire. Le fait de fuir, de combattre, c'est nécessaire. S'il y a une réelle menace. Donc, on a besoin que tout ça se passe quand il y a une vraie menace. Si notre vie, elle est menacée. Quand on pense à historiquement, quand à la préhistoire, il y avait un lion qui attaquait un humain, ou je ne sais pas, quelle sorte de bibitte. Oui, on est en situation de guerre, puis on ne peut pas rester là. Oui, ça prend une situation de fuite ou de combat. Il faut vraiment que l'adrénaline embarque pour nous aider à survivre. Le corps embarque en mode survie. Ce qui n'est pas sain, par contre, c'est si on est en état constant de stress. Quand ça dure trop longtemps, ce n'est pas normal. Alors, ici, on a encore ce qui se passe avec la réponse au stress. Alors, on voit tout le processus qui se passe à partir du cerveau qui va sécréter une hormone qui va aller, dans le fond, aux glandes surrénales qui, elles, vont produire du cortisol, de l'adrénaline. Tout ça va s'en aller dans la circulation sanguine et ça va créer tous les symptômes que je viens un peu de vous mentionner qui sont résumés encore une fois ici. On a le foie qui va convertir le glycogène en glucose, la pression sanguine qui va augmenter, la transpiration qui va augmenter, la respiration qui va s'accélérer, le cœur qui va se mettre à battre plus vite, la vision, on va avoir une vision plus tunnel, on reste focus sur quelque chose et la digestion qui va ralentir. Alors, tout ça, ça va encore une fois aller perturber le corps, aller créer des difficultés de concentration, de l'anxiété, de la dépression, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, un brouillard mental. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont prendre de plus en plus de place à mesure que le corps est en situation de stress, en réaction à un stress. Donc, à long terme, c'est le genre de problème que ça peut créer. Le cholestérol va se mettre à augmenter, la pression sanguine va être trop haute, ce qui augmente les risques d'infarctus, d'arrêt cardiaque. L'inflammation va augmenter dans les articulations, les muscles, la tension va augmenter, il va y avoir plus de douleur, les muscles vont être un peu plus, comment dire, ça va avoir moins d'endurance, moins de force, le système immunitaire va décroître. Donc, les défenses immunitaires vont diminuer aussi, ce qui augmente le risque de devenir malade. Ça va prendre plus de temps aussi à se remettre d'une maladie, d'une infection. Du côté de la peau, du système tégumentaire, on peut avoir les pertes de cheveux, des cheveux plus cassants, les ongles cassants, la peau sèche, de l'acné peut se mettre à sortir, les tissus musculaires vont se réparer plus difficilement si on se blesse. Il va y avoir aussi des effets du côté intestinal, donc l'absorption des nutriments ne se fera pas aussi bien. Il pourra y avoir de la diarrhée, de la constipation, des indigestions plus fréquentes, des ballonnements, la douleur intestinale, des inconforts, des maux de ventre. Le système reproducteur aussi va être touché, donc la production hormonale va être diminuée, et la libido va diminuer et les symptômes prémenstruels pourraient augmenter. Il y a vraiment beaucoup de choses que le stress entraîne dans le corps. C'est pour ça que c'est important d'avoir des adaptogènes, de prendre ça quotidiennement, parce qu'ils vont aider à rééquilibrer le corps. Les adaptogènes, ce sont des plantes non toxiques qui sont sécuritaires pour une utilisation à long terme. Il n'y a pas de problème à les prendre tous les jours. Ils produisent une réponse dans le corps qui n'est pas spécifique. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre ça à long terme parce que ça n'agit pas sur un endroit précis dans le corps, ça agit de façon générale, et ça va augmenter la résistance par rapport à plusieurs facteurs de stress. Ensuite, les adaptogènes vont normaliser la physiologie, vont aider à équilibrer le corps et l'esprit. Donc, ça va vraiment aider notre corps à s'adapter. On dit des adaptogènes, ça nous aide à nous adapter aux différents facteurs de stress, qu'ils soient physiques, chimiques, biologiques. Donc, que ce soit une situation de stress ou un événement où il y a des éléments stresseurs pour le corps, comme le fait de manger un aliment mauvais pour le corps, de respirer quelque chose de mauvais pour le corps. Donc, s'il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas bon, c'est un stresseur pour le corps. Donc, les adaptogènes nous aident à nous adapter à tout ça. C'est important aussi de savoir, j'en ai ici, que ça peut être utilisé à long terme. C'est bon de les prendre à long terme et sachez que ça prend de deux à douze semaines pour vraiment atteindre leur plein potentiel. Alors, quand vous commencez à en prendre, c'est normal de ne pas avoir une différence tout de suite. Selon les personnes, ça va prendre de deux à douze semaines. Donc, il y a une connexion entre les adaptogènes et l'axe HPA. Donc, le système nerveux central, il est constamment affecté par les facteurs de stress émotionnel et environnementaux. Donc, les formules Nature Sunshine vont combiner des plantes qui ont démontré de façon scientifique qu'elles aidaient à la fonction du système nerveux central. Les adaptogènes sont reliés à l'axe de l'hypothalamus de la pituitaire et des surrénales. Donc, ça, c'est tantôt l'axe HPA. C'est ça, c'est l'axe hypothalamus pituitaire surrénal, dans le fond, qui aide le corps à réagir à un stress répété et à s'adapter. Et ça va soutenir aussi une bonne connexion entre le corps et l'esprit. Alors, je vous en présente quelques-uns qu'on a des adaptogènes qui sont vraiment extraordinaires. Donc, l'agewaganda qu'on a depuis peu au Canada, chez Nature Sunshine, c'est utilisé en médecine traditionnelle, en phytothérapie, comme un adaptogène pour aider à augmenter l'énergie et la résistance au stress. C'est-à-dire, un exemple, c'est en cas de fatigue mentale et physique qui serait relié au stress. C'est traditionnellement utilisé en médecine ayurvédique pour améliorer la mémoire. C'est traditionnellement utilisé également comme tonique pour les nerfs et comme sédatif. Donc, ça aide à dormir. C'est traditionnellement utilisé comme tonique qui est régénérant. Traditionnellement utilisé pour soulager les problèmes de dégénérescence, de général, particulièrement en convalescence ou avec la vieillesse. Ce qu'on conseille, c'est une à deux capsules une fois par jour avec un repas. Ça, je vous conseille tout de même de demander conseil à votre naturopathe ou à votre conseiller en produits naturels parce que ça peut varier selon les personnes, la dose et le moment de la journée. Moi, par exemple, j'en prends une le matin au déjeuner, ce qui m'aide à avoir une énergie puis la concentration pendant la journée. Et j'en prends une autre le soir au souper et celle-là va m'aide vraiment à être plus calme pendant la soirée et à vraiment avoir une bonne nuit de sommeil. Et là, vraiment, j'ai vu une énorme différence quand j'ai commencé à prendre ça. Ça a pris à peu près deux semaines avant que je vois une bonne différence. Mais je pensais que je dormais bien, moi. J'avais pas de problème de sommeil. Quand j'ai pris la jouganda puis qu'après à peu près deux semaines, j'ai commencé à dormir des 7-8 heures d'affilée sans jamais me réveiller. Je me réveillais le matin et j'avais l'impression que je venais juste de me coucher sauf que j'avais de l'énergie. C'était pas comme si j'avais pas bien dormi. Alors, ça a vraiment, là, j'ai vu c'était quoi bien dormir. La jouganda va éveiller l'esprit et la connexion entre l'esprit et le corps. Donc, ça va vraiment renforcer la connexion entre l'esprit et le corps ce qui vous aide à restaurer votre réponse naturelle au stress. On a chez Nature Sunshine un mélange d'adaptogènes qui est unique, qui comprend des extraits standard normalisés de racines d'ashwaganda, du fruit de la rhodiola et du fruit du schizandra. Donc, ce n'est pas juste de l'ashwaganda, c'est un mélange qu'on a, un mélange synergique. Les adaptogènes améliorent la capacité naturelle de votre corps à s'adapter aux facteurs environnementaux. Donc, je vous conseille vraiment d'expérimenter l'ashwaganda pour voir ce que ça va faire sur vous parce que, en tout cas, moi, ça m'a vraiment impressionnée. Je ne pensais pas avoir besoin de ça parce que je ne suis pas une personne stressée beaucoup dans la vie. Tout le monde a dit que je suis vraiment une personne zen et je ne ressens pas beaucoup le stress moi-même non plus. C'est quand même rare, mais là, j'ai vraiment vu à quel point je pouvais être encore plus calme que je l'étais et encore mieux dormir qu'avant. Ça va encore plus loin que la simple gestion du stress. Donc, ça va aussi être une approche durable pour avoir une clarté mentale, une endurance physique et nerveuse et ça va aussi avoir un effet sur la santé immunitaire. Donc, l'ashwaganda va travailler en influençant positivement l'axe de HPA dont j'ai parlé tantôt, l'hypothalamus, la pituitaire et les surrénales. Ça va aider le corps à répondre et à s'adapter au stress. Les études ont démontré que l'ashwaganda aide à maintenir les niveaux de cortisol à un niveau sain. Donc, le cortisol qui est une importante hormone du stress, on en a besoin, mais on ne veut pas en sécréter trop non plus parce que c'est mauvais pour le corps. L'ashwaganda aide à oxygéner le corps, ça va aider à l'endurance aérobique. Cette formule-là qu'on a chez Nature Sunshine contient du poivre noir qui est ajouté pour aider à absorber les substances actives, donc on a une meilleure absorption. L'ashwaganda va soutenir également la santé glandulaire. Quels sont les ingrédients principaux? Donc, comme j'ai dit, c'est un mélange unique qui contient de la racine d'ashwaganda, du poivre noir, de la rhodiola et du chisandra. C'est une combinaison de plantes qui contient les trois principales plantes adaptogènes. On va les voir un petit peu plus en détail ici, les autres. La rhodiola a été historiquement utilisée pour bien s'adapter au climat froid. Alors, c'est intéressant pour nous au Canada parce qu'il fait froid ici en hiver, donc la jwaganda est très intéressante en hiver car elle aide le corps à s'adapter au froid. Elle va aussi augmenter l'endurance physique et diminuer la fatigue. Elle a un effet positif sur la circulation et la mémoire. Le chisandra, c'est un fruit qui contient, on voit sur la photo un petit fruit rouge qui contient les cinq saveurs de base. Donc, c'est un fruit qui est à la fois salé, sucré, amer, astringent et sûr. C'est ça, je ne me souviens je ne me souviens pas de la traduction du dernier. Donc, c'est toutes les saveurs de base de la médecine chinoise et ça va avoir des bienfaits pour tous les organes qu'on dit du type yin. Donc, le foie, les poumons, le cœur, les reins et la rate. Le chisandra va aider le corps à résister aux infections. Ça va être bénéfique pour la santé de la peau. Ça va aider à moduler le sommeil. Ça va aussi être bon pour la toux et ça va apaiser la soif. C'est bon aussi pour le stress, la digestion et la performance mentale. Les principaux bienfaits de l'Agewaganda de Nature Sunshine. Les adaptogènes vont améliorer la capacité naturelle de votre corps à s'adapter aux facteurs environnementaux. Cette formulation unique contient trois des meilleurs principaux adaptogènes pour soutenir votre corps et votre esprit. Ça va soutenir votre santé mentale, votre bien-être. Vous allez bénéficier d'une meilleure connexion corps et esprit, de meilleures équilibres corps-esprit. Ça va aussi aider à soutenir la fonction cognitive, la mémoire pendant la vieillesse. En vieillissant, on commence à perdre un petit peu de mémoire, de concentration. L'Agewaganda va aider à un petit peu contrer cet effet-là. Ça va aussi aider votre corps. Ça va soutenir la performance physique et le bien-être en général. Ça va aider à diminuer la fatigue physique. C'est aussi un sédatif traditionnel. Ça vous aide à bien dormir, mais aussi à bien récupérer. Ça aide les muscles à bien récupérer. Ça va soutenir la force musculaire et ça va aider à augmenter votre taux d'oxygénation. Un autre beau produit qui est à la base d'adaptogène qu'on a chez Nature Sunshine, c'est Puissance HTP. En anglais, c'est HTP Power. Ça nous arrive tous d'être un peu plus filé, un peu plus moche, de se sentir un peu plus moche parce qu'il y a eu un événement dérangeant dans nos vies. On se sent plus faible dans ce temps-là. Ça, c'est beaucoup relié à la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être qui est sécrétée par le... C'est l'hormone du cerveau dans le fond qui nous fait nous sentir bien. s'impliquer dans la régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. La sérotonine, c'est un précurseur de la mélatonine qui est l'hormone qui va réguler les cycles d'éveil-sommeil. Donc, si on n'a pas assez de sérotonine, on n'aura pas assez de mélatonine et si on n'a pas assez de mélatonine, on ne dormira pas bien. Le produit Puissance HTP fonctionne comme ça. Dans le fond, c'est qu'il va augmenter la production cellulaire de sérotonine par le cerveau, ce qui va augmenter les niveaux de sérotonine. Donc, on va augmenter les deux hormones en même temps. Le HTP, ce qu'il veut dire, c'est hydroxy-tryptophan qui est le précurseur naturel de sérotonine. Donc, l'hydroxy-tryptophan aide à produire la sérotonine. Donc, quand on ne produit pas assez de sérotonine, c'est parce qu'on manque de ça, de hydroxy-tryptophan. C'est quoi les principaux ingrédients dans le produit Puissance HTP? Encore une fois, on a un mélange unique qui contient du 5-HTP. Il y a beaucoup de gens qui vont suggérer du 5-HTP aux personnes, par exemple, qui se sentent en dépression parce que là, c'est important que je précise que le Puissance HTP ne peut pas être pris si on prend des antidépresseurs parce qu'il a la même action. Mais beaucoup de gens vont suggérer avant de se rendre aux antidépresseurs. Mais la plupart des produits de 5-HTP sur le marché contiennent seulement du 5-HTP. Chez Nature Sunshine, il y a quelque chose d'autre. On a, encore une fois, on a l'ashwaganda. La racine d'ashwaganda se trouve là-dedans. On a aussi de l'éleuturocoque qui est un tonique et on a le L5-HTP qui provient d'une source naturelle, les graines de griffonia simplicifolia, donc il y a 35 mg de ça. Ce n'est pas fait de façon synthétique, ça provient d'une source naturelle. On peut dire que c'est une combinaison de plantes qui contient deux principaux adaptogènes. L'éleuturocoque, le nom latin complet ici, est l'éleuturococus centicosis. C'est utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour nourrir le chi, pour fortifier la rate, pour tonifier les reins et pour tranquilliser l'esprit. Des recherches plus récentes ont démontré que cette plante-là aidait à améliorer l'énergie et augmenter la force physique, de même que de soutenir le système immunitaire. L'éleuturocoque, c'est une plante sécuritaire qui a des capacités prometteuses d'augmenter l'énergie et la force. Ce sont des nouveaux bienfaits qu'on a découvert récemment. En plus, elle aide à s'adapter au stress et elle va avoir un effet sur le système immunitaire. C'est un supplément efficace pour aider à soutenir le corps de façon naturelle. C'est recommandé de la prendre en combinaison avec d'autres herbes adaptogènes parce qu'elle est plus efficace de cette façon-là. On suggère de la prendre en combinaison avec la rhodiola ou l'ashwaganda pour améliorer son efficacité pour combattre les effets des facteurs de stress physique et mentaux. Ici, on a la grifonia simplissifolia. C'est dans le fond le HTP qui est tiré de là, il dérive de ces graines-là. Ce sont des petites graines qui contiennent un composant chimique appelé le 5-HTP qui travaille dans le cerveau et le système nerveux central et ça va augmenter la production de sérotonine. Le 5-HTP est un métabolite intermédiaire qui est utilisé pour produire la sérotonine. C'est un précurseur de sérotonine. La sérotonine est une substance très importante qui aidera à promouvoir une fonction normale du cerveau et du système nerveux en disant que c'est l'hormone du bonheur. Avec le produit puissance HTP, on a également un autre rajout qui est un avantage par rapport à la compétition. Tantôt, j'ai dit que souvent, on trouvait juste du 5-HTP sans les autres plantes que nous, on a, l'ashwagandha, l'élytérocoque. En plus, dans le puissance HTP de Nature Sunshine, on a aussi de la vitamine B6 et du zinc qui viennent compléter ce beau mélange d'adaptogènes-là parce qu'on sait que la B6 est très importante pour le système nerveux. Le zinc également est très important pour le système nerveux et le système immunitaire. On va profiter de ces bienfaits-là. Chaque capsule contient 286 mg d'élytérocoque, 50 mg de racines d'ashwagandha, 35 mg de L5-HTP, 3 mg de gluconate de zinc et 3 mg de vitamines B6. Si on parle maintenant de stress immunitaire, à cause de son effet sur la réponse immunitaire, le stress, dans le fond, le fait d'être stressé, ça va augmenter la vulnérabilité aux infections et ça va ralentir la guérison. Le corps prend plus de temps à se guérir quand il vit beaucoup de stress. Les études cliniques démontrent une relation entre le stress et une résistance réduite aux infections. Par exemple, les personnes qui vivent du stress sont plus vulnérables au rhume. Les personnes stressées attrapent plus souvent le rhume. On a vraiment un beau produit chez Nature Sunshine pour le système immunitaire. Ça s'appelle Combinaison de griffes de chat. Ce n'est pas des griffes de minou, de chat. C'est une plante qui a ce nom-là, la griffe de chat. Vous pouvez faire des recherches s'il y a une plante qui s'appelle comme ça et qui pousse dans les forêts tropicales du Pérou. C'est vraiment une plante qui est très utilisée là-bas. Elle est connue sous le nom Uno de gâteaux en espagnol. Una de gâteaux en espagnol. Elle a été utilisée par les Pérouviens depuis des siècles pour toutes sortes de choses. La combinaison de griffes de chat serait une des plantes traditionnelles utilisées en Amazonie les plus impressionnantes en raison de ses composés chimiques, de ses tanins, de ses stéroles, de ses glycocytes qui aident à combattre les virus. C'est un des produits personnellement que j'aime beaucoup particulièrement en hiver. J'en prends tous les jours. Moi, j'ai tendance à faire entre autres à avoir le nez bouché. Je fais des allergies l'été puis l'hiver, j'ai quand même souvent le nez congestionné des genres de rinite. Ce n'est pas congestionné mais en fait, ça coule beaucoup. C'est souvent l'année nuit, je me réveille avec des sécrétions, il faut que je me mouche le matin. Mais avec combinaison de griffes de chat, ça a vraiment diminué énormément tout ça. Je prends ça l'hiver et je ne suis vraiment pas beaucoup malade. Je n'ai pas été malade de cet hiver d'ailleurs du tout. C'est certainement que ça fait une bonne différence. D'autres ingrédients qu'on retrouve dans le produit combinaison de griffes de chat, on y retrouve aussi l'astragal qui est une plante asiatique traditionnelle qui est un tonique et on trouve aussi l'équinacique qui est davantage utilisé en Amérique. Tout ça, ça va créer un supplément à base de plantes qui va vraiment être bon pour le système humitaire à partir d'ingrédients classiques de plantes classiques. On a ici le dosage, on se dit genre quatre capsules avec la denture tous les jours. Ceci est un peu varié d'une personne à l'autre. Vous pouvez demander un conseil. Il y a eu une recherche qui a été faite chez des animaux parce que les plantes médicinales, la plupart, on peut les donner aussi aux animaux sans danger. Ici, les chercheurs ont donné un extrait soluble de griffes de chat pendant huit semaines à des animaux et ils ont découvert que cette supplémentation avait significativement augmenté le nombre de globules blancs qui sont importants pour combattre des infections. Ça voulait dire que le système immunitaire de ces animaux-là s'était amélioré et était devenu plus résistant. Les chercheurs ont aussi observé une réparation de l'ADN. Quand l'ADN a été endommagé par une infection, par exemple, ils ont vraiment observé ça chez les animaux. on peut croire que pour nous aussi, ça va avoir le même effet. L'astragal qu'on retrouve dans la combinaison de griffes de chat, c'est une plante tonique qui est très populaire en médecine chinoise. Elle est utilisée depuis des milliers d'années pour stimuler le système immunitaire afin de prévenir les rhumes et les infections respiratoires qui sont dans le fond dans la partie supérieure du système ORL. cette plante-là a un goût délicat avec des propriétés réchauffantes aussi, donc très bon pour les personnes qui vivent dans un climat froid comme nous. On dit que cette plante est particulièrement aidante pour augmenter la force, l'endurance et soutenir le système immunitaire en augmentant la production d'immunoglobulines pour restaurer l'activité des cellules qui ont été perdus. L'équinacée, c'est l'équinacée purpurea qui, elle aussi, elle est très connue. C'est devenu une plante médicinale traditionnelle les plus populaires, les plus importantes, largement utilisée dans le monde. Elle a été pour la première fois introduite en Amérique du Nord par des personnes natives des Grandes Plaines, donc dans le centre de l'Amérique. Elle a été introduite à la communauté médicale en 1887 pour la première fois et déjà en 1930, elle était devenue une des plantes médicinales les plus vendues par les médecins aux États-Unis pour une multitude de conditions incluant la prévention des symptômes de rhume et de grippe pour lesquels elle est reconnue aujourd'hui. Les polysaccharides qui sont convenus dans la plante on croit qu'ils vont réduire la capacité des virus à pénétrer dans les cellules et se reproduire pour prendre le contrôle des cellules alors que les alcamides qui sont des acides gras qui sont produits par l'équinacée donc les alcamides agiraient comme agents immunomodulateurs qui vont aider à moduler le système immunitaire pour s'adapter à l'infection qui est entrée. La combinaison de griffes de chat a son avantage par rapport à la compétition c'est que c'est une combinaison unique qui inclut non seulement la griffe de chat la plante griffe de chat mais aussi l'astragale et l'équinacée de cette façon-là on a vraiment un supplément qui est complet qui est fait à partir d'ingrédients de plantes médicinales et toutes ces plantes-là vont travailler en synergie encore une fois donc c'est plus efficace que si on travaillait avec une seule de ces plantes-là à la fois. C'est pas pour rien que ce produit-là est un des meilleurs vendeurs. Alors ça met fin à la présentation sur le stress et l'humilité donc j'espère que vous en avez appris davantage sur certains produits adaptogènes qui pourraient vous aider à combattre le stress et à avoir un meilleur système immunitaire. N'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez également me suivre sur Facebook à la page Valérie Bélanger Élexir Santé Bien-être ou sur ma page Instagram à Val Bélanger 25. Merci!